Hello, bonjour, je vais parler de la princesse Anne, l'unique fille de la reine Elisabeth et la sœur du roi Charles, celle qu'on dit seconder le roi Charles et qui aurait dû devenir, d'après certains, la reine d'Angleterre parce qu'elle a plus de caractère ou elle aurait plus de caractère que celui-ci. Il y a une ligne qui est tout le temps publiée dans les magazines, en fait, ça vient d'elle, c'est ce qu'elle aurait dit par rapport à la royauté. En fait, c'est un conseil qu'elle aurait donné, soi-disant, au prince Harry. Et ce conseil dit ceci, la royauté, ce n'est pas un droit de naissance, c'est comment on se comporte. Ça vient de la princesse Anne, elle dit en fait ici qu'on n'est pas royale parce qu'on y est, mais parce qu'on se comporte d'une certaine façon. Je voulais juste rappeler à certaines personnes qui sont fans et qui sont d'accord avec cette phrase de la princesse Anne. Je parle de ceux qui sont anti Harry et Meghan qui, bien sûr, ont pris cette phrase pour le critiquer et cette phrase qui est tout le temps utilisée. Et je veux juste rappeler que si on doit parler de comportement, finalement, elle est mal placée pour se porter en exemple ou pour faire ce genre de remarques puisqu'il faut rappeler qu'elle, c'est une adultérine, elle a trompé son premier mari avec un homme, son amant, qui est aujourd'hui son mari. Donc, si on doit parler de comportement, premièrement, il ne faudrait peut-être pas tromper et deuxièmement, on ne va pas répouser celui avec lequel on a trompé son mari. Lui, c'est ce que je dis quand même bas, je ne sais pas ce dont il parlait parce que pour moi, le prince Harry n'a rien fait de négatif ou de mauvais. Donc, voilà, je trouve que c'est bien hypocrite de parler de comportement, de comment on se comporte, de comment on se présente, quand on regarde, quand on regarde dans le passé, notre comportement n'était pas si exemplaire. Il faut dire que certaines personnes, après des années, oublient ce qu'elles ont fait les années d'avant. Elles se présentent comme étant parfaites. Bon, je ne dis pas qu'elle a dit ça, mais bon, cette phrase-ci, elle est quand même contradictoire avec ce qui s'est passé dans sa jeunesse. Je parle d'il y a 20 ans, parce que ça fait près de 20 ans qu'elle avait eu son mari actuel, qui était son amant, avec lequel elle trompait son mari. Voilà, je voulais juste préciser ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur moi, si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche à la fin de travertir lorsque je vous pose une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.